Je vais vous parler des maghrébins et des chrétiens. Actuellement, je fréquente quelques maghrébins, notamment mon ami Khaled, dans le cadre des cafés philo McDo, cette faune qui circule dans ce café assez étonnant de la rue Drivoli, où on trouve un groupe de maghrébins, un groupe d'africains, de congolais, un groupe de français ou de juifs, etc. Et je lui ai expliqué hier qu'il y avait un même rapport entre les maghrébins, dont on sait qu'ils ne sont pas des arabes, mais qui sont des musulmans, avec les arabes, les musulmans arabes, et entre les juifs et les chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que... que les maghrébins ne sont pas des arabes, mais qu'ils ont adopté la religion des arabes. Et que les chrétiens ne sont pas des juifs, mais qu'ils ont adopté la religion des juifs. sauf que les païens ont adopté la religion des juifs, mais que cette religion était marquée par une certaine forme de dualité, de schisme. Ils ont adopté un certain aspect de la religion juive, alors que les juifs sont restés dans l'autre aspect, notamment. Ce n'est pas la même chose qui s'est produite dans le monde musulman. Sauf que, il y a quand même aussi le chiisme et le sunnisme. Et que le sunnisme est beaucoup plus ouvert à la conversion, en principe, que le chiisme. Puisque le chiisme, en tout cas, reconnaît une filiation. Depuis le temps de Mahomet, le 7ème siècle. Je sais ce qu'il y a des... le fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. On a l'impression de penser à Jésus, justement, qui lui aussi, au début de Matthieu, dit qu'il est le fils d'eux, fils d'eux, qui remonte à David. Alors, chez les chiistes, ça remonte à Ali, qui est proche de Mahomet, qui est parent de Mahomet. Donc, d'une certaine manière, pour simplifier, certains diront que c'est tout à fait excessif, ce que je dis, mais simplifié, il y a globalement les chiites qui correspondent à une philosophie verticale, généalogique, et les sunnis qui correspondent à une philosophie plus spatiale, plus dans le temps, dans l'intemporalité, quand même. Mais ce qui a plu à mon ami Khaled, c'est quand je lui ai dit que, finalement, de la même façon que les maghrébins avaient une relation un peu compliquée avec les arabes, au sein même de l'islam, eh bien, au sein du judéo-christianisme, les chrétiens ont aussi une relation compliquée avec les juifs. Et ça lui a plu, parce que ça lui a... Il s'est dit, ben, finalement, comme ça, bon, peut-être que c'est une réflexion qui s'est faite, qui est peut-être un peu discutable, mais il s'est dit, finalement, ben, voilà, finalement, les chrétiens sont au même niveau que nous, les maghrébins. C'est-à-dire qu'on est des musulmans de seconde zone, tout comme les chrétiens sont des juifs de seconde zone. Et, justement, hier soir, je me suis entretenu avec Valentin, ça a été filmé, d'ailleurs, sur le chapitre 2 des Romains, de l'épître aux Romains, où il est clairement dit que les païens veulent devenir juifs. Voilà. Ils veulent devenir juifs. parce que certains disent, non, non, on ne veut pas devenir juif. Les païens ne voulaient pas devenir juifs. Je dis, si, ils voulaient devenir juifs. Ils voulaient devenir juifs. Ils voulaient devenir juifs selon les termes de la Nouvelle Alliance. C'est possible. Mais ils voulaient quand même devenir juifs. Il y avait des juifs qui étaient d'accord pour l'idée de Nouvelle Alliance. Cela avait été annoncé par Jérémie. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la Nouvelle Alliance, elle s'est incarnée au XVIe siècle. et non pas avant. Donc, ça avait été annoncé trop tôt. Donc, dans les Romains, dans le chapitre 2 des Romains, il est dit, clairement, comment fait-on pour devenir juif et qu'est-ce que c'est que de devenir juif ? Et ça, beaucoup de chrétiens ne lisent pas le chapitre 2 des Romains. Et c'est bien dommage. Au paragraphe 25 du chapitre 2, la circoncision est utile si tu la mets en pratique. Si tu mets en pratique la loi. Mais s'il transgresse la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Bon, ce n'est pas la peine de continuer sur ce point. Ce que je veux dire, c'est que quand on discute aujourd'hui avec des chrétiens, ils nous disent, l'ancienne loi, c'est la circoncision, la nouvelle loi, c'est le baptême. Ce n'est absolument pas ce qui est écrit dans Jérémie. La circoncision n'est pas les enseignements auxquels renvoie l'ancienne alliance, bien que le mot circoncision veuille dire effectivement l'alliance humaine, brite, mais la circoncision n'est pas la seule chose qui revient à la circoncision. Pour coup de raison très simple, c'est qu'on ne reproche pas spécialement aux Juifs de ne pas être... Dieu ne reproche pas spécialement aux Juifs de ne pas s'être circoncis. C'est d'autres commandements qui n'ont pas été respectés. Bon, et il ne dit pas non plus que les Juifs désormais vont naître circoncis. Mais il ne dit pas non plus qu'il suffira du baptême pour que la nouvelle alliance se réduit à remplacer la circoncision par le baptême. D'où sortons cette ânerie ? La nouvelle alliance, c'est des enseignements, c'est un savoir, un savoir spatio-temporel, la compréhension, la conscience des choses, au sens de Spinoza, au sens d'autres... qui va être donnée, qui va être innée. De cette façon-là, d'ailleurs, pour conclure notre entretien, effectivement, les Juifs ont cette... bénéficient de la nouvelle alliance, qu'ils le veuillent ou non. La nouvelle alliance, c'est quelque chose qui est imposé. Donc même si vous ne voulez pas, vous l'avez. Et les chrétiens, eux, ils croient pouvoir se convertir à la nouvelle alliance, mais en réalité, ça ne dépend pas d'eux, puisque la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui est donnée aux Juifs. De la même façon, est-ce que les... si les Arabes aussi ont... ont quelque sorte de... de prédestination, quelque part, est-ce qu'on peut se convertir à l'islam, quand on n'est pas arabe ? Est-ce que la nouvelle alliance n'est pas réservée aux Hébreux ? Il y a ceux qui se convertissent à la nouvelle alliance au sens rituel du terme, au sens extérieur du terme, mais même quand on n'est pas converti à l'extérieur, on est quand même converti en son cœur, chez les Juifs. Inversement, ceux des païens qui veulent se convertir, même s'ils se convertissent à l'extérieur, de toute façon, ils ne seront pas convertis à l'intérieur. Est-ce qu'on ne peut pas poser la question au niveau de l'islam en disant, toute proportion gardée, qu'on ne peut pas devenir musulman si on n'est pas arabe ? Et si on est arabe, on peut effectivement devenir musulman, pas forcément, mais en même temps, quelque part, c'est quelque chose qui est en soi. Et ça, ça a beaucoup plu à mon ami Khaled, parce que finalement, ça lui convient assez de penser qu'au fond, les Français non-Juifs, chrétiens, sont dans le même bateau que les Maghrébins musulmans. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce sont des clandestins, en quelque sorte, des intrus et des imposteurs.